Musique Coucou les grands-manges, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc là, ça va être une vidéo spéciale parce que j'ai reçu la box Le Goût du Coq. Donc Le Goût du Coq, c'est une box où chaque mois, une région est représentée. Et celle de novembre, il a fallu que ça soit la mienne, ça tombe très très bien. Donc avec des produits d'épicerie. Donc à l'intérieur, vous allez trouver 4 produits pour vous aider à confectionner un repas pour 2 personnes. Donc on a de la carbonade de bœuf. Donc très clairement, c'est quelque chose que j'apprécie manger quand je vais au resto. On va avoir également des petits sablés au maroilles. Alors je ne les ai pas encore ouverts et pas testés, mais j'imagine que ça doit être une suerie également. De la sauce maroilles et des gaufres. Donc c'est les gaufres de chez nous, donc plates avec une crème à l'intérieur de sucre. Et ici, c'est sucre vanille. Et toujours un petit fascicule pour nous présenter la provenance de tous les produits et également des recettes pour les cuisiner. Et j'en ai d'ailleurs suivi plusieurs pour cette vidéo. Et je commence tout de suite par le petit déjeuner avec une tarte au sucre. Donc il faut savoir que c'est ma grande sœur qui m'a accompagnée pour cette journée et qui a surtout mis la main à la pâte. Donc vous verrez d'autres mains et d'autres tatouages sur cette vidéo. On va commencer donc par réaliser la pâte. Donc on va diluer, donc moi j'ai choisi de la levure fraîche boulangère dans laquelle on va mélanger avec du lait à température ambiante. On va rajouter les œufs, la farine et le beurre fondu. Donc cette pâte en fait c'est entre une pâte briochée et une pâte à pain. Ça dépendra d'ailleurs si vous rajoutez ou non du sucre dans la préparation. Nous on l'a faite d'abord nature parce qu'on va la séparer en deux. On va rajouter du sucre dans une partie et pour l'autre on va rajouter un peu de sel sachant que le beurre était déjà du beurre salé. Comme ça on va faire une tarte au sucre et une tarte au maroilles. Le sucre utilisé pour la tarte au sucre en général c'est vraiment de la vraie cassonade que ma maman a été me chercher en Belgique. Elle m'en offre tous les ans, c'est mon petit cadeau et voilà. Donc je l'ai utilisé à ma décision pour faire donc la meilleure tarte au sucre du chnoir. Après avoir laissé monter la pâte dans un four à 40 degrés, elle a donc doublé de volume et on va pouvoir donc maintenant la dégazer. Donc pour ça on va juste la retravailler un peu et on va les disposer dans leur moule finale finalement. Et on va de nouveau les laisser reposer toujours dans le four à 40 degrés pendant encore une demi-heure. Donc à la sortie du four elles ont de nouveau doublé de volume. Donc là on va plus les dégazer mais on va juste faire des trous avec les doigts dans les pattes et on va rajouter du beurre et du sucre cassonade sur le dessus. Et en fait ces trous ça va permettre que pendant la cuisson le beurre et le sucre vont fondre et vont se glisser à l'intérieur. Donc ça va lui donner encore plus de goût et c'est ça qui est meilleur, c'est que ça va faire des petits cratères de sucre délicieux en bouche. Pour la tarte au maroile on va procéder exactement de la même manière. Donc on va faire des trous, on va y mettre la crème qu'il y avait dans la box. Donc pareil elle va se loger dans les trous généreusement. Et on va rajouter des belles tranches de maroile sur le dessus. Sans oublier, très important, une bonne dose de poivre. Pour la cuisson on va partir sur un four à 170 degrés. Donc 20 minutes pour la tarte au sucre et 15 minutes pour la tarte au maroile. Alors elle n'est pas du tout cramée, c'est ce sucre cassonade qui va justement lui donner cette belle coloration caramélisée. Et comme vous voyez, on voit la cassonade qui s'est logée dans un des trous qui va lui donner tout son goût délicieux en bouche. On a servi donc notre tarte au sucre avec un thé que j'ai du calendrier d'Amane. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Insta, j'ouvre tous les jours plein de calendriers si jamais ça vous intéresse. Et donc là on a choisi le poire marron glacé pour accompagner notre délicieuse petite tarte. Pour le plat du midi, ce sera l'incontournable carbonade flamande. Qui dit carbonade flamande dit bien entendu frites. Donc on va les faire maison ici et on a vraiment choisi l'option de les faire comme dans le nord. C'est-à-dire de les faire petites mais bien épaisses. Alors il faudrait les faire dans deux bains de cuisson d'huile pour vraiment respecter la tradition du nord. Seulement j'ai pas de friteuse, donc on a fait une cuisson d'abord au four. Donc après les avoir coupées avec un peu d'huile, j'ai mis un peu de paprika sur une partie des frites. Et je les ai finies pour une deuxième cuisson à l'air fryer. Ce qui fait qu'elles étaient croustillantes et moelleuses également à l'intérieur. A la fin de la cuisson des frites, il ne reste plus qu'à réchauffer la carbonade de la box qui est déjà toute prête. Et après, donc à servir, notre carbonade avec les frites maison. Et surtout la tranche de pain parce que le plus important à la fin d'un plat c'est de saucer. Et là pour dire, ils ont été vraiment très généreux. J'ai même pas pu mettre tout dans mes petits ramequins, il a resté plein au fond de la casserole. Donc pour vous dire qu'on s'est très très régalé avec ma soeur. Pour le goûter, c'est très appréciable. Il n'y a pas besoin de cuisiner, ça sera donc des gaufres à la vanille. Donc en fait, il faut savoir que dans le nord, nos gaufres, c'est comme ça qu'elles se présentent. C'est une gaufre très plate qu'on vient ouvrir quand elle est encore un peu chaude et farcir d'une crème. En général, c'est de la vergeoise et ici c'est de la vergeoise avec de la vanille à l'intérieur. Pour accompagner ces gaufres typiques, j'ai choisi des boissons typiques. Et bah non, ça sera pas de la bière parce que étant donné que je suis enceinte, j'ai pas choisi cette option. J'ai choisi la petite limonade, la petite quinquin. Donc je sais pas si vous connaissez. Donc j'ai choisi à la violette et nature. Il existe d'autres parfums encore. Donc pour accompagner notre petite gaufre. Et j'ai glissé là la petite figurine que ma soeur a tricoté. Donc c'est aussi le clin d'œil pour elle. Puis la remercier parce que c'est quand même elle qui a fait quasiment toute la vidéo. Parce que j'étais fatiguée. Donc au moins c'est grâce à elle que vous avez une vidéo cette semaine sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à la remercier. Elle est souvent dans les commentaires. C'est en réalisation si vous souhaitez. L'endroit où je vais pour acheter ces petites quinquins, c'est un estaminé qui se trouve dans le vieux Lille. Donc je vous mettrai son adresse dans la barre d'infos. Et c'est souvent là que je viens pour acheter les petits cadeaux également que je glisse dans des soies. Puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses pour représenter le nord. On va avoir les bêtises de cambré. On va avoir la crème de spéculoos. On va avoir pas mal de gaufres. Toutes les spécialités de chez nous. Notamment énormément de bière. Donc il faut dire quand même qu'on est pas mal à ce niveau là. Bah voilà, il y a vraiment un très large choix pour faire découvrir la région. Quand on veut faire un cadeau, quand on repart de l'île. Là c'est vraiment chouette. Et ils font un resto également. Forcément c'est un estaminé. Donc bah voilà, si vous voulez goûter également des bons plats de chez nous. Dont la carbonate que je vous ai montrée juste avant. Ce sera ici qu'il faut venir. Et je vous mettrai donc toutes les infos nécessaires dans la barre d'infos. Et enfin pour le dernier repas de cette vidéo, ça va être une tartine au maroal. Il va y avoir deux tartines différentes. Moi j'ai choisi de le faire avec du poulet. Donc je le fais revenir directement dans une poêle. Donc je l'ai pris découpé en petits morceaux, ça sera plus rapide. Je l'ai fait caraméliser des deux côtés. Mais je ne l'ai pas cuit totalement. Parce qu'il va finir sa cuisson au four. Directement sur le pain. Et d'ailleurs pour le pain, j'ai choisi un pain noir au céréales non tranché. Comme ça c'est moi qui peux gérer les tranches. Et là l'idée c'est d'en faire des belles tranches bien généreuses. Donc sur ces tranches généreuses, on va aussi être généreux avec la crème de maroal de la box. Pour la version de ma soeur, ça va être juste avec de la poire. Donc des tranches de poire et des petits cubes de maroal de nouveau. Et sur la mienne, donc avec le poulet que je viens de pré-cuire. Également de la poire, parce que le sucré salé vous savez pour moi que c'est la vie. Une bonne dose de poivre. Comme je vous disais, du maroal ça va avec le poivre. Et après je vais mettre ça au four, donc entre 10 et 15 minutes. Ça dépend de la puissance de votre four à 180 degrés. Pour avoir donc une tartine bien croustillante. Et puis faire fondre ce maroal. Pour accompagner ces tartines, on a juste fait une petite salade. Donc vraiment tout simple. On a un mélange de salade tout près. Avec également des tranches de radis et de carottes. Et comme il restait encore des petits cubes de maroal pas cuit. On les a rajoutés également à l'intérieur. Donc voilà, ça fait vraiment... Ça paraît peu, mais finalement la tranche est tellement épaisse. Et le maroal c'est quand même quelque chose d'assez copieux. Que je peux vous dire qu'après ça, on a clairement plus faim. Et bien voilà mes gourmands. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc c'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'une nouvelle série sur la chaîne. Parce que je vous ai déjà présenté pas mal de vidéos pays. Mes régions avec la France et la gastronomie qu'on a. Je pense que ça pourrait être aussi pas mal. Là c'était facile pour moi. Mais c'est vraiment tombé sur le fruit du hasard que celle de novembre soit celle du nord. Donc je maîtrise un petit peu quand même. Parce que forcément j'y vis. Donc je connais cette gastronomie. En revanche je suis pas très au point sur ce qui se passe dans les autres régions. Donc ça pourrait être aussi tout un défi pour moi. Et de vous pouvoir comme ça vous faire partager justement ce qui se passe chez nos voisins. Donc en tout cas n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si ça pourrait vous intéresser. Et puis en attendant je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end. Et on se retrouve très vite. Et des bisous ! Sous-titrage ST' 501